Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. 11 avril 2011, les Ivoiriennes se souviennent et prônent la paix. Jean Bonin lance un appel suite à la hausse des tarifs Internet. Et réseaux sociaux, attention, les images ont des propriétaires. 11 avril 2011, 11 avril 2023, voilà maintenant 12 ans que l'ex-président de la République a été arrêté. Les Ivoiriens se souviennent encore de ces moments douloureux qu'a traversé le pays et prônent la paix. J'étais, il y avait 12 ans, mais j'ai vécu un peu dedans. Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile pour la population ivoirienne. Puis ce n'était pas facile pour la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons aujourd'hui dans la stabilité avec la réconciliation en 2023. Donc nous remessons bien Dieu, voilà Dieu qui nous a sauvés, qui nous a fait quitter dedans. La crise 11 avril 2011, vraiment a été un tournant très désir pour la Côte d'Ivoire. Et on espère que cette crise qui est antérieure ne va plus se produire. On souhaite que tous les Ivoiriens mettent ça de côté et puis voilà, pour qu'on puisse avancer. Bon, puisque ce n'est pas bien de revenir encore en arrière. Voilà, donc il faut qu'on ait un air positif et puis tenir compte de ça pour avoir au moins, pour ne plus que ça se répète, parce qu'on prôme la réconciliation. Il y a la justice bien vraie, mais il faut la réconciliation. Deux ans après cette histoire qu'a vécue la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens retrouvent la stabilité avec une réconciliation qui se construit peu à peu. Depuis le 7 avril, les trois opérateurs de téléphonie mobile qui dominent le marché ivoirien avaient décidé de diminuer le volume de data des paquets 4G, tout en augmentant leur prix. Les Ivoiriens avaient manifesté leur mécontentement face à cette situation. Même si leurs réactions ont permis de susciter une action du gouvernement et de l'autorité de régulation, les consommateurs sont invités à mener encore des actions pour aboutir à une meilleure baisse des tarifs d'Internet. C'est en tout cas l'appel lancé par Jean Bonin-Quadio, président du mouvement FIER. Nous, nous sommes engagés dans une logique judiciaire. C'est-à-dire que nous voulons attraire les opérateurs téléphoniques devant les tribunaux pour qu'il y ait des décisions définitives qui soient prises sur la question tarifaire, sur la question de la restitution des datas confisquées par les opérateurs et un certain nombre de sujets. Et pour ça, nous avons besoin que les consommateurs nous soutiennent, donc continuent à nous faire des dons pour que nous puissions prendre un cabinet d'avocats spécialisé dans les questions téléphoniques pour nous accompagner dans ce processus qui va prendre plusieurs mois de procès, peut-être plusieurs années, mais au thème duquel nous allons bâtir en Côte d'Ivoire une conscience civile collective de sorte que plus rien ne soit fait sans les consommateurs. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé le lundi 10 avril au soir la suspension de la hausse des tarifs des données mobiles. À quand la fin de la crise qui mine depuis plusieurs années la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique ? Le collectif des délégués membres statutaires de l'Assemblée générale de 2019, exclu par le Conseil d'administration de la mutuelle, veut la publication sans délai des résultats de l'audit réalisés par l'AIRMS. 1. La publication sans délai du rapport d'audit 2022 de l'AIRMS. 2. La mise en place d'une administration provisoire. 3. L'adoption d'un plan de redressement par notre Assemblée générale issu d'avril 2019. 4. Le respect de nos textes issus de l'Assemblée générale élective du 15 avril 2019. 5. La remise en place de notre Assemblée générale composée de 188 délégués. 6. La réintégration des membres participants abusivement radiés ou exclus. Un audit de la MUPENETSI a été diligenté par l'AIRMS et a débuté le 1er septembre 2022 pour une période de 45 jours pour le compte du collectif suscité. 6. La mission devrait donc permettre de comprendre si nos allégations étaient vraies ou fausses. Dans l'attente des conclusions de cette mission extrêmement importante et délicate, nous avons mis en berne notre combat pour la restauration de la bonne gouvernance au sein de notre mutuelle pour ne pas gêner l'organe de régulation dans sa mission. Après 4 mois d'appre-travail, nous constatons avec une réelle satisfaction la fin de la mission d'audit. Selon Kudu Evariste, le personnel de la MUPENETSI subit actuellement des pressions de la part du Conseil d'administration pour protester contre les résultats et les recommandations relatives à l'audit. Le collectif interpelle donc la IRMS afin de rester ferme pour aller jusqu'au bout de son action à l'effet de rassurer définitivement les mutuelles sociales. Il demande aussi au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de se saisir urgentement du dossier. Quand on a besoin d'une image ou d'une vidéo, on pense tout de suite à la télécharger sur Internet. De Facebook à Google en passant par YouTube, images et vidéos sont téléchargeables gratuitement. Mais attention, pour leur utilisation, il faut absolument demander l'autorisation du concepteur. Le Burida est strict sur le sujet, les contrevenants seront sanctionnés. Google, Facebook ne sont pas des domaines publics gratuits où on peut aller puiser des photos, des vidéos, des images qu'on utilise sans droit. Le fait qu'une image se retrouve sur Google n'est pas un blanc-seing, une autorisation qui est offerte à chacun de nous de l'exploiter. Chaque création a son propriétaire et chaque propriétaire a des droits. Outre cette violation, le mea culpa attribué à une musique est aussi sanctionné. Déjà avant d'y arriver, ces derniers temps, on a noté une forme de mode sur Internet. Le fait de diffuser une vidéo accompagnée de musique et de prendre le soin de mentionner « je ne suis pas l'auteur de cette musique ». Mais en fait, il faut savoir que cette mention ne vous couvre en rien. Dès lors que vous diffusez une musique au public, sans avoir eu l'autorisation du titulaire de droit ou de la société que le représente, vous êtes en contrefaçon. Vous êtes en violation des droits d'auteur. La règle s'applique même dans les bars, restaurants ou maquis. Quand vous avez un bar, un hôtel, un restaurant, un maquis, si vous diffusez de la musique à vos clients, il faut savoir que cette musique a des propriétaires. Les propriétaires sont les auteurs, les interprètes et les producteurs. Et avant de jouer la musique dans votre bar, dans votre hôtel, dans votre maquis, il faut demander l'autorisation des propriétaires. Parce que personne n'irait chez vous pour utiliser vos biens. Le grand public et les acteurs culturels sont donc prévenus. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info. L'information se poursuit sur cette info.